Oui, l'Éternel est digne de tout honneur, Jésus crie le Messie sauveur, roi de la lumière, Dieu de vérité, tout puissant et infini, splendeur vive, lumière éclate plante, qui ne connaît pas de déclin, si clément, propice, bienveillant, et miséricordieux, Dieu, le défenseur du fidèle, des orphelins, des veufs, mais aussi le secours du pêcheur, devenu disciple dans sa grâce suffisante, vive l'Éternel des armées, Jésus Christ, le valeureux, Dieu seul et bon, lui le protecteur de son peuple, Dieu est maléfique et sage, il sait, voit, juge, il gouverne toutes choses, le Seigneur des seigneurs et lumière, il règne sur toute créature, sa puissance est sans égal, rien n'est plus majestueux que son divin visage, qui espère en lui ne sera pas confus, qui célèbre sincèrement son nom ne tombera pas, qui place en lui sa confiance n'agit pas en l'insensé, le Seigneur, le roi des rois, prie, et son reflet ne palliera jamais, elle rayonne tout autour de lui sa splendeur, qui s'illumine de sa sainteté, c'est à Jésus Christ Dieu, Qu'appartiennent nos prières et nos actions de grâce, car il a formé nos cœurs pour l'aimer, il a maintien un temple par son corps sacré, adorons-le, célébrons-le, confessons et implorons le Seigneur de grandeur, à toi la gloire, ô notre roi de lumière, ta splendeur n'attendent les yeux de nombre de bornes, majesté, ta grâce relève nos vies, merci pour ta clémence, t'as le séricorne de ta justice, ton visage et ton regard parfait, t'a baissé pour nous dans l'humilité, Jésus nous acclamons ta justice, à toi l'honneur, la gloire et les mérites, ô Dieu si saint, si pur, Dieu suprême, personne ne surpasse ta puissance redoutable, ni même ne peut la définir, ô Dieu roi dans ton éternelle et glorieuse lumière, tu es la souffle unique de toute bénédiction, sois loué au siècle des siècles créateur de toute chose, tu as façonné tellement de merveilles et de beauté, à l'image de ton adorable reflet, Dieu éternel Jésus Christ, supérieur à tous, c'est à toi qu'appartient toute bénédiction, ô sous-reverain des souverains, dont le règne est sans déclin et sans fin, sois infiniment béni et remercié, d'avoir un jour quitté ton trône, ton royaume, ta vie et ta gloire, pour nous secourir et nous assister, nous étions tous indignes de ta majesté, et un conscient de nos propres misères, pardonne-nous, le fiel amère, notre obstination, nos colères, merci d'être juste et fidèle, de nous avoir offert ta paix, Emmanuel, merci d'avoir écrit avec nos noms, Seigneur Jésus Christ, Amen, Emmanuel. Sous-titrage ST' 501 Shalom à tous les amis, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs, je suis votre sœur, Avril, la femme de l'éternel des armées, et on va observer ce matin, ensemble, la veillée du matin. Donc là, j'ai été me prosterner devant le Seigneur, en utilisant Apocalypse 7, à partir du verset 10 à 12, le salut est à l'éternel notre Dieu, qui est assis sur le trône, donc je reconnais que la personne de Dieu, c'est la personne aussi d'Emmanuel, de Jésus Christ, Amen, et que le salut lui appartient, donc qu'il est immortel, qu'il est la vie éternelle. Le salut est à l'éternel notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau, comme tous les anges qui se tiennent autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants, qui se prosternent sur leur face devant le trône et qui adorent Dieu, jeudi, Amen, donc je le fais en prosternant, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit notre Dieu au siècle des siècles, Amen. Voilà. Voilà pour l'adoration du matin, mais le Seigneur, il m'a demandé le matin de choisir deux prières dans ce qu'il m'a donné. Alors j'en ai choisi deux, et puis il m'a demandé les matins, histoire de veiller un petit peu, pour ne pas me rendormir, d'écouter aussi les chapitres du jour, puis parfois de m'en inspirer pour prier, si le Saint-Esprit m'inspire de prier. Alors, je me suis levée à 4h30 ce matin, je crois que j'ai été visitée par le diable encore une fois, les amis, ou alors c'est le Seigneur qui m'a montré des choses, qui m'a permis de voir des choses, parce que j'ai été réveillée à 4h30 ce matin, un esprit m'a touchée à la jambe, et je crois que c'est le Seigneur. Mais la présence de cet esprit-là, ou ce que me montrait cet esprit-là, me faisait terriblement peur. J'étais vraiment pas bien. Je peux pas tout dire ce que cet esprit-là m'a montré, parce que j'en ai oublié des bouts, mais tant que c'est encore frais dans ma mémoire, et ce que j'ai pas oublié, je vais vous en parler, je vais vous en faire témoignage. Je crois que j'ai été visitée par le diable ou par un grand démon, les amis. Amen. Ou alors c'est le Seigneur qui m'a visitée, mais qui m'a permis de voir des choses vraiment qui m'ont mis dans l'effroi, qui m'ont mis pas bien. J'étais couchée, mon corps dormait, mais mon esprit veillait, parce que mon esprit, en mettant en pratique ce que dit le Seigneur, mon âme ne dort pas parmi les morts. Mon âme est réveillée dans mon corps. Mon âme ne dort pas, les amis. Elle est comme Dieu, elle n'a pas besoin de sommeil. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Il garde Israël. Et ce que j'ai vu là, ce que l'esprit là me montrait, c'était flippant. Il me montrait que dans le monde, ils avaient mis des étoiles partout, sur les drapeaux de l'Union Européenne, sur le drapeau américain, l'arc de triomphe de l'étoile. Et il me montrait que de prononcer le mot étoile, en fait, ça suffisait pour être tourmenté par les démons. Donc, qui n'a pas prononcé le mot étoile dans sa vie ? Voilà. Et il me montrait que c'était pour ça qu'il venait, parce que j'avais prononcé le mot étoile. Et il me montrait que pour l'adorer, il fallait que je me prosterne devant lui, en disant « Te voilà tombé, astre brillant du matin. » L'astre brillant du matin, c'est Satan, c'est le diable. Et en fait, si je veux l'adorer, c'est ce qu'il est en train de me montrer, il faut que je fasse exactement ce que je fais pour le Seigneur Jésus, me prosterner, en appelant l'astre brillant du matin. J'ai allumé la lumière, je me suis levée, parce que je n'étais pas bien, il m'a mis dans l'angoisse, dans l'effroi, cet esprit-là. Il m'a touchée à la jambe, c'est ce qui m'a réveillée. 4h30 du matin. Bon, j'ai dit, je vais surmonter le mal par le bien, je vais faire un live, de toute façon, je devais faire un live pour montrer aux élus, si le Seigneur ne me réveillait pas, je vais faire un live pour montrer aux élus un peu qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que c'était la veillée du matin, comment le Seigneur Jésus m'avait demandé de veiller le matin. Voilà. Quand j'ai allumé la lumière et que j'étais me prosternée devant le Seigneur, cet esprit-là, il était toujours dans ma chambre. Parce que, au moment où je me suis prosternée devant le Seigneur, j'étais comme... ma chair est endormie, mais pas mon âme. Et il est passé derrière moi, à côté de moi, comme une ombre, comme de la fumée épaisse, comme des ténèbres qui se déplacent. Et... Et j'étais pas bien du fait qu'il soit là. Alors que si c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il m'est pas pas bien, quoi. Et j'ai eu peur, donc j'ai invoqué le Seigneur selon le conseil qui a été donné à Moïse, le prophète. Je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Donc là, après, il a disparu. Cette ombre-là a disparu. Le Seigneur, il a dit j'arrive. Donc, c'était pas le Seigneur, finalement. Et ce qui est incroyable, c'est que... J'adore le Seigneur, voilà, avec Apocalypse, chapitre 7, verset 10 à 12. Et après, mes yeux se portent là-dessus. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le figuier, c'est l'arbre du péché originel qu'Adam et Ève ont consommé. Et les figues et les étoiles du ciel qui tombent sur terre, c'est des démons. Comme Satan, te voilà tombé, astre brillant du matin. En fait, il était en train de me montrer que si je voulais l'adorer, il fallait que j'adore l'astre brillant du matin. Comme l'ont fait ceux de l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils mettent des étoiles sur leur drapeau. Ils sont unis parce qu'ils ont adoré l'étoile, parce qu'ils ont adoré Satan. « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, parce que c'est l'arrivée du Seigneur, les amis. Amen. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Donc c'est bien l'agneau qui revient en colère, c'est bien Jésus-Christ, c'est bien lui qui est assis sur le trône, avec en lui le Père. Amen. Puisque le salut est à l'éternel notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Et eux, ils ont peur, ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont adoré l'étoile. L'étoile, enfin, Satan, mais toutes les étoiles du ciel, c'est les démons qui sont déchus de la grâce et qui vont tomber sur terre parce que Dieu va les faire tomber sur terre, il va ébranler les cieux. Et du coup, eux, ils savent qu'ils ont adoré des démons. Ils le savent, les amis. Et sur leur drapeau, partout, partout, ils ont mis des étoiles, les amis. Waouh ! Je suis choquée, je suis choquée par ce qui vient de m'arriver, je vous assure. Mais cet esprit-là, il m'a tourmentée. Et j'ai cru que c'était le Seigneur à un moment. J'ai dit, Seigneur, pourquoi me tourmentes-tu ? Pourquoi me tourmentes-tu ? Pourquoi tu m'as donné la paix ? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Je t'ai adoré, je veille, je prie, je fais tout ce que tu me dis. Pourquoi me tourmentes-tu, Seigneur ? J'ai cru que c'était le Seigneur Jésus qui me visitait. C'est le diable, les amis. Ou un grand démon. Une étoile du ciel, en tout cas. Le drapeau de l'Europe, de l'Union européenne, de l'Union européenne, est rempli d'étoiles. Oui, oui. Drapeau de l'Union européenne. Il ne se cachait pas, en fait. Le drapeau de l'Union européenne est constitué d'un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu. Ce cercle de douze étoiles ne possède ni de début, ni de fin dans le but de représenter l'unité de l'Union européenne, ainsi que la solidarité et l'harmonie entre les différents pays membres de l'Europe. Oui, alors ça, c'est des grosses conneries. Solidarité, harmonie, ça, c'est ce qu'ils veulent bien nous dire. Alors, pourquoi un fond bleu, déjà ? Pourquoi pas un fond vert ou un fond rouge ? Pourquoi un fond bleu ? Parce que Jésus, il parle des nations comme étant la mer. Je voyais une bête sortir de la mer. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Et l'Union européenne, donc c'est tous les gens de ce monde qui sont cités là, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves qui sont soumis à ces personnes-là, parce que ces gens-là ne se sont pas soumis à Jésus, ne se sont pas convertis. Les hommes libres, c'est ceux qui, là, s'étaient convertis à Christ, mais qui n'ont pas mis correctement en pratique. C'est pour ça que c'est important de bien veiller, de bien faire les prières que donnent Jésus, les amis. Amen. Parce qu'on est gardé pendant l'heure des tentations, les amis. On est tenté, Jésus a été tenté, mais Jésus nous garde, parce que Jésus sait que le diable va essayer de nous tenter encore. Si ça se trouve, ce matin, c'était une tentation, c'était une épreuve, parce que le diable s'imagine encore que je pourrais me prosterner devant lui. Il s'imagine ça, il est dans la folie, parce que je ne veux pas me prosterner devant lui, certainement pas. Donc ça, c'est les gens qui sont dans un cercle. Ça forme un pentacle, en fait. Moi, j'ai touché beaucoup à l'occulte. Tout ce qui est fermé, c'est un pentacle, les amis. C'est un pentacle, ça se trace généralement avec du sel, ça peut se trasser avec du feu, ça peut se trasser avec du sang, ça peut se trasser même avec de la merde, les excréments de l'urine. Ça dépend comment tu travailles, si tu fais de l'occulte blanc, rouge ou noir. Et là, ces gens, en fait, ils sont rentrés dans le cercle de l'étoile, dans le cercle de Satan, les amis, dans le cercle des démons, le monde entier sous l'influence du malin. Tu ne serviras qu'un seul Dieu, l'éternel des armées, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Exactement. Exactement. Ça aussi, moi, je le sais par cœur. Shalom, White Pearl. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et shalom à tous ceux qui sont là, qui nous ont rejoints. C'est quand même incroyable qu'il a le culot, les amis, de passer. De passer. Et puis, si ça se trouve, c'est lui qui m'a touchée, qui m'a réveillée, en se disant maintenant qu'elle sait qu'elle peut adorer l'étoile. On m'a proposé de l'argent il n'y a pas longtemps. Les Illuminati, les machins. Ça fait plusieurs fois qu'ils me proposent de l'argent, qu'ils me demandent de rentrer dans leur cercle. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Jésus-Christ est mon Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant sa face. J'aime Jésus de tout mon cœur. Mon âme, ma pensée, mes forces. Enfin, du moins, je crois et je l'espère de tout mon cœur. Parce que ce n'est pas facile d'aimer Dieu quand tu es pécheur. On ne sait pas aimer en plus parce qu'on a vécu longtemps sous des traits toxiques. On a un amour très conditionné. De base, les pécheurs cherchent Dieu parce qu'ils pensent que Dieu va arranger. On pense que Dieu va arranger notre petite vie minable charnelle. Voilà ce qu'on pense. Alors que Jésus-Christ nous fait renoncer à notre vie pour le suivre. Il nous fait nous charger de l'Évangile. Donc, il n'arrange pas notre petite vie minable charnelle. Il nous fait mourir à notre vie charnelle. Amen. Mais l'ennemi se dit, si elle reste, si elle m'adore, tous les enfants restent. Parce que Jésus a mis en moi, dans mon sein, tous les élus. Ça serait condamner les élus, les amis. Amen. J'ai appelé le Seigneur et c'est là seulement qu'il a disparu parce qu'il n'a même pas eu peur de la lumière, les amis. J'ai allumé la lumière dans la chambre. Cet esprit-là est resté. Il est resté. J'étais prosternée devant le Seigneur Dieu. Donc, il a voulu voir si je me prosternais pour lui ou si je me prosternais pour Jésus-Christ. Je me suis prosternée devant Jésus-Christ et voyant cet esprit-là avec mon âme parce que ma chair était faible et fatiguée. Et quand la chair est faible et fatiguée, qu'elle dort et qu'elle se meurt, c'est l'âme qui vit en fait. Amen. Et mon âme, j'ai vu qu'il était là, qu'il est passé à côté de moi, derrière moi. Et j'ai dit, mon Dieu, là, il faut que je fasse le conseil de David. Il faut que je m'écris « Loué, sois l'éternel » pour être débarrassé de mon ennemi. Vous savez que quand on prie, on est visité, on prie de notre lumière. Bien sûr qu'on est visité, Sœur Claudia. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et le diable nous visite à la dernière heure, avant 5 heures du matin. C'est la dernière heure, en fait. Il vient nous visiter. Bon, le diable peut marcher entre midi et deux et à certaines heures du jour. Il peut marcher parce qu'il observe des veillées du jour, lui, le diable. Il fait le contraire de nous. Nous, on observe des veillées de nuit, mais c'est sûr et certain qu'à partir du moment où tu vas te mettre à servir Dieu, à mettre en pratique l'Évangile, l'ennemi va te visiter. Ça, c'est sûr et certain. L'ennemi ne visite pas des gens qui sont déjà morts, en fait. Le diable ne cherche pas à combrioler des maisons. Et nous, on est la maison-église de Dieu. Il ne cherche pas à combrioler des maisons vides. Il cherche qui il peut dévorer. Et nos âmes sont très appétissantes parce que nos âmes sont remplies de l'énergie du Saint-Esprit. Et le diable a envie de dévorer le Saint-Esprit. C'est ce que pratiquent même les cathos, je vais dire, les catholiques, le vendredi, ils mangent du poisson. Pourquoi ils font ce rituel-là ? Pourquoi ils mangent du poisson ? Parce que la véritable église des élus, les prémices de l'église de Jésus-Christ, leur symbole, c'était un poisson. Le serpent mange le poisson. Le serpent veut manger les âmes de l'église. Il veut dévorer les âmes qui servent Dieu. Donc, qu'avez-vous lu sur votre page suivante ? Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu l'Apocalypse 7. J'ai lu l'Apocalypse 7, versets 10 à 12. C'est un moyen pour adorer brièvement Dieu. Brièvement. Donc, c'est le matin, c'est à minuit, c'est à midi, à 14 heures. Voilà. On adore brièvement Dieu. Parce que le soir, après, on observe une veillée où on prend le corps et le sang du Christ et on adore Dieu avec l'Apocalypse 5, du verset 9. Donc, on fait le verset 9 puis après, on reprend du verset 12 à 14. Mais avant ça, il faut adorer avec le verset d'Ésaïe 5, du verset 9 au verset 11-12. Enfin, jusqu'au dernier verset. Alors, je vais vous montrer du coup pour la prière parce que là, j'ai adoré Dieu. Alors, j'ai été me prosterner, je l'adorais deux fois, je l'adorais avec vous ici mais sans me prosterner du coup. C'était pour vous montrer ce que je faisais le matin. Donc, j'ai choisi ce matin deux prières parce que le Seigneur il m'a dit dans les prières que je t'ai données, c'est bien que tu les renouvelles le matin. Il y en a certaines, il faut les faire directement à minuit, c'est mieux parce que minuit, en fait, c'est l'alpha et l'oméga. C'est la fin d'un jour mais c'est le commencement d'un jour. Amen. Donc, c'est important de renouveler certaines prières à ce moment-là. Donc, on peut le faire le soir mais le soir, on a déjà deux ou trois prières, voilà, puis on n'est pas obligé de le faire tout le temps. mais le matin, il m'a dit tu choisis deux prières et tu fais les deux prières. Donc, je vais prier la prière pour être parfait comme notre Père est parfait mais avant ça, je vais faire la prière pour être dépouillée. Voilà, la prière, elle est importante. Alors, je ne l'ai pas là sur mon cahier mais je vais la mettre bientôt comme ça, je pourrais la faire directement mais je l'ai je l'ai là. Prière pour être dépouillée voilà, de son ancien homme, de son ancienne nature charnelle donc il faut renoncer à soi-même pour suivre Christ et après, tu es rempli des fruits du Saint-Esprit, des vertus parce que Jésus te transforme, les choses anciennes ont disparu, ta chair disparaît peu à peu mais en fait, c'est Christ après qui vit en toi de plus en plus. C'est Christ qui te transforme, en la même image que lui et de plus en plus quoi. Tu vas de progrès en progrès. Amen. Donc on va écouter tout simplement cette prière et puis la répéter dans nos esprits. Alors attendez. Bonjour, je m'appelle Avril, je suis la femme de l'éternel des armées. J'aimerais partager avec vous une prière qui permet d'être dépouillée de son ancien homme et de ses œuvres. On ne peut rien faire sans Jésus-Christ, la prière des justes est d'une grande efficacité. Seul Jésus est juste. Nous avons besoin de lui, la parole de Dieu, pour être justifié. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Donc, tout ce que je fais c'est par et pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est par sa parole, donc Jésus-Christ, que Dieu a créé le monde. En disant que la lumière soit, et Jésus-Christ la lumière fut, tu feras partie du monde nouveau que si Jésus-Christ le déclare. Personne n'est sauvé par ses œuvres. C'est les mérites de Jésus-Christ qui sauve. Amen. Prière pour se dépouiller de sa vieille vie et de ses œuvres, et pour que Jésus-Christ nous fasse revêtir son corps église, donc l'homme nouveau, afin que ce soit lui qui vive en nous et que nous ne vivons plus par la chair, mais bien par l'esprit de vie et de vérité. Amen. Commençons par invoquer l'esprit du Seigneur notre Dieu, en disant, louez l'éternel, louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alors je vais essayer de mettre pause, comme ça vous pouvez le dire dans vos esprits. Dieu est un esprit et les esprits, il faut les invoquer. Amen. Donc il faut les appeler. Ça, ce que louez l'éternel, tout ça, c'est Jésus qui m'a appris à le faire. C'est Jésus qui m'a appris à l'appeler. Les brebis appellent le bon berger. Amen. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Jérémie 33, 3, c'est ce que dit l'éternel. Amen. Et l'éternel, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà, donc il faut continuer à invoquer le Seigneur Jésus. Dieu. Christ, ma vie paraît, alors je paraîtrai aussi avec toi dans la gloire. Fais donc mourir mes membres qui sont sur la terre, mes impudicités, mes impuretés, mes passions, mes mauvais désirs et mes cupidités qui sont de l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que ta colère, mon Dieu, vient sur les fils de rébellion, parmi lesquelles je marchais autrefois lorsque je vivais dans mes péchés. Mais maintenant, je renonce à toutes ces choses, Seigneur, mais aussi à la colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de ma bouche. Je ne veux pas mentir aux uns et aux autres et j'aimerais, Seigneur éternel Jésus-Christ, que tu me dépouilles de mon vieil homme et de ses œuvres, puis que tu me fasses revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans ta connaissance, mon Dieu, et selon ton image, mon Créateur, qu'il n'y ait... Voilà. Alors, ça y est, visibilité du live restreint. Donc là, voilà, c'est la prière. On commence par... Alors, je ne sais pas pourquoi TikTok il me met ça à chaque fois, il me bloque. On demande vraiment au Seigneur de nous dépouiller de notre ancienne nature. La cupidité, la colère, voilà. Il faut vraiment citer toutes ces choses parce qu'elles sont importantes. Et voilà, c'est un renoncement de soi, les amis. Donc cette prière, elle est très, très importante. Pour suivre Christ, il faut renoncer à soi-même. Amen. Parmi nous, tes élus, plus rien qui nous lie à notre ancienne vie selon la chair, ni origine, grec ou juif, etc., ni coutume et tradition, barbare ou cite, etc., ni circoncis ou incirconcis. que tous soient sauvés par tes mérites selon la foi comme tu l'as établi selon ta volonté, qu'il n'y ait plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, que la chair, que tu as d'abolie à la croix pour en finir avec le péché, demeure abolie, que nous, tes serviteurs, ne rétablissons point la chair par nos vaines pensées ou préceptes d'homme, que Christ seul subsiste selon la volonté de l'Éternel, car Christ est tout en tous. Anéantis, Seigneur Jésus, toutes les œuvres de ma chair, afin que je n'ai ni dispute ni querelle, et ne marche plus selon ma chair, mais bien par ton esprit et pour ta gloire. Ainsi donc, dépouillé et vide, comme ma vase ville, éternel mon Dieu, fais de moi une élue de Dieu, sainte et bien-aimée, revêtis-moi d'entrailles de miséricorde. Voilà, maintenant que j'ai été dépouillée, je crois que j'ai été dépouillée en faisant cette prière, je demande à Dieu de me revêtir. Dieu ne me laisse pas vide. Dieu me remplit du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est des œuvres autres que celles de la chair. Et cette prière, c'est vraiment Jésus qui me l'a donnée, les amis, toutes les prières que j'ai pu de toute façon transmettre aux élus et elle est vraiment importante parce que c'est la parole qui nous sauve. Le Seigneur, il dit la prière des justes est d'une grande efficacité, et c'est vrai parce que quand lui, le juste, nous transmet des prières, c'est véritablement pour nous faire passer des étapes importantes à notre transformation, les amis. Amen. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience, Seigneur, afin que je supporte les uns et les autres comme tu m'as patiemment supporté, que si l'un se plaint de moi ou moi d'un autre, qu'on se pardonne réciproquement, Seigneur, comme tu nous as pardonné, puisqu'il nous faut pardonner pour être pardonné, mais par-dessus toute chose, rends-moi parfaite, Seigneur, en me faisant revêtir la charité, qui est la miséricorde de Dieu. Donc, ainsi, je serai bien à ton image, mon Père Christ, Créateur. Éternel désarmé en Jésus-Christ, le Ressuscité, Dieu de mon espérance, remplis-moi comme un vase d'honneur par tes vertus d'eau vive. Remplis-moi de joie et de toute paix dans la foi pour que j'abonde en espérance par la puissance de ton Saint-Esprit, que la paix de Christ à laquelle Dieu m'a appelé pour former un seul corps avec lui, règne dans mon cœur, afin que je lui sois infiniment reconnaissante. Amen. Normalement, au milieu de cette prière, il y a une action de grâce que je vais dire juste après. C'est pour marquer par un temps d'adoration entre le moment où l'on a prié pour être dépouillé et devenir un vase-ville et où l'on priera pour être revêti, pour être un vase d'honneur. Voilà, oui. Il y a une action de grâce entre les deux. Mais je l'ai mis à la fin pour que les gens puissent bien comprendre la différence entre la chair et l'esprit. Et Jésus nous demande de le servir en esprit. Amen. Et pas selon la chair parce que les œuvres de la chair, c'est des œuvres diaboliques, les amis. Donc, l'action de grâce. Cette action d'adoration doit être dite en l'honneur de Jésus-Christ qui a accompli les Écritures en prouvant sa divinité toute en accomplissant ce qu'il avait promis au Père. Louange à toi, éternel désarmé. Grâce te soit rendue car... Voilà, ça c'est une action d'adoration qui se fait entre les deux. En effet, Christ a été serviteur des circoncis. Tu as prouvé la véracité de Dieu par Jésus-Christ en confirmant les promesses que tu as faites au Père afin que tous ensemble d'une seule bouche par la parole de Dieu faite chair. Nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'éternel désarmé. Amen. Voilà, les amis, faites cette belle prière tous les quelques jours de préférence tôt le matin. C'est selon votre liberté en Christ. Mettez des marques pages où se trouvent les versets afin de vous habituer à retrouver et refaire cette prière quand vous le voudrez. Si donc, vous êtes mort avec Christ par l'eau du baptême et ressuscité avec lui par l'Évangile qui vivifie vos esprits, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Comme un ange adore, prie, sert Dieu, faites de même les élus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut non à celles qui sont sur la terre car vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. L'Église des sages n'est pas visible dans le monde et ne sera révélée que quand Christ notre vie paraîtra. Lui, la lumière révélera ses élus cachés par leur corps de ténèbres. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai le chant de délivrance. C'est important que Dieu soit avec vous et vous transforme comme il change à l'eau en vin à Cana. Qu'il vous transforme pour les noces de l'agneau. Amen. Alors, je vais essayer de retrouver les versets parce que je me rends compte que j'ai oublié de mettre les versets. Donc, ce n'est pas facile pour les gens de pouvoir... Avant, je les avais sur mon téléphone. C'est pour ça que je ne les avais pas mis, en fait, que je n'ai pas pensé à les mettre. Est-ce que je les ai mis dans le descriptif ? Non, même pas. Alors, je vais les rechercher ce matin. Alors, pour être dépouillé. Je vais retrouver le verset comme ça. C'est dans Colossiens chapitre 3. Je vais prendre tout le chapitre comme ça je vais pouvoir vous donner les versets. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Voilà. Fait donc mourir les membres qui sont sur la terre. La puidicité. Sans Christ, on ne peut rien faire, en fait. Donc, il faut véritablement passer par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse mourir parce qu'aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. C'est au Seigneur de faire mourir notre chair, notre vieille nature qui est impudique, qui a des passions, qui est mauvaise, les amis. Donc, c'est Colossiens 3. Amen. Et après, vous voyez, là, on fait l'action de grâce au milieu, vers le verset 11, à peu près, à la fin du verset 11. Puis après, on demande à Christ de nous revêtir. Seigneur, fais de moi un élu de Dieu, saint et bien-aimé. Revêtis-moi d'entra et de miséricorde, de bonté, d'humilité. Donc, remplace les mauvaises œuvres de la chair. Par les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est Colossiens, chapitre 3, en fait, les amis. Amen. Et vous allez à peu près jusqu'au verset 17. Parce qu'après, ça parle pour la femme, pour le mari, pour les serviteurs, pour les enfants. Voilà. Donc, de 1 jusqu'à 7. Au milieu, vous pouvez rendre une action de grâce, reconnaître que le Seigneur vous a permis de lui rendre grâce, que rien ne se fait sans lui. Bon, je vais quand même vous donner l'action de grâce qui est faite au milieu. Christ a été serviteur des circoncis. Verset biblique. Voilà, les dents romains 15. Donc, il faut rendre grâce, en fait, au milieu, entre le fait d'être dépouillé et le fait de se revêtir. Tu marques un arrêt en rendant une action de grâce, une action d'adoration, de louange. Tu peux dire « Grâce soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, car en effet, Christ a été serviteur des circoncis, donc de ceux qui pratiquaient la Torah, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Amen. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est dans Romains 15 pour ceux qui veulent le verser. Donc là, on va faire une seconde prière parce que du coup, je considère qu'elle est faite ce matin, même si j'ai dit juste « Amen ». Mais il faut vraiment que je me remarque les trucs parce que c'est bien de la refaire en esprit. Il faut prier avec votre esprit, les amis, pas avec votre chair. Dieu est un esprit. Il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Donc, là, je vais faire celle-là. « Parfaits comme notre Père. » Amen. C'est la prière de la charité. La charité, c'est ce qui nous rend parfait. La charité, c'est la personne de Dieu qui s'est donnée parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est charité. Le Fils qui est sorti du Père pour payer notre dette nous a fait la charité. La personne de Dieu est patiente, elle est pleine de bonté. Alors, il faut que je loue l'éternel. Loué soit l'éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Voilà, il faut bien invoquer Dieu avant de prier. Et après, on peut commencer à prier. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne recherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périsse jamais. La charité, elle est mortelle. C'est Jésus, c'est le salut. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, donc Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est parfait, et bientôt quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtra avec lui dans la gloire. Donc quand ce qui est parfait, c'est la personne de Dieu, sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc ce qui est partiel, c'est la chair. Éternel désarmé par Jésus-Christ, mon médiateur, ton fils unique, l'agneau de Dieu, je te prie de me faire encore, de m'offrir encore ta charité, mon Dieu, afin de me rendre patiente, pleine de bonté, que je ne sois pas envieuse, que je ne me vante pas, que je ne m'enfle pas d'orgueil, que je ne fasse rien de malhonnête, que je ne cherche pas mon propre intérêt, mais que je fasse tout pour ta gloire, mon Dieu, et non pour des hommes, que je ne mérite point, que je ne soupçonne point le mal, que je ne me réjouisse point de l'injustice, mais que je me réjouisse de ton évangile, de ton fils Jésus, la vérité, que j'excuse tout, que je crois en tout, et que j'espère tout, que je supporte tout, afin que moi aussi je devienne immortelle, comme toi Seigneur mon Dieu, puisque la charité, c'est la personne de Dieu, et elle ne périt, jamais. Éternel, je te remets ma prière, par le sang de l'agneau, Jésus Christ, Amen, Alléluia. Voilà les amis. Vous voyez, ça ne prend vraiment pas de temps, et puis après, plus tu as l'habitude, plus tu les fais en esprit, plus ça va vite. En fait, le matin, les veillées, c'est vraiment des veillées, les amis, c'est des petits temps, où ton âme, va parler à Dieu, et va faire des prières, mais pas comme les païens. Les païens, ils aiment faire des longues prières, parce que c'est comme ça qu'ils s'imaginent que Dieu les entend. Ils pensent que c'est le temps qu'ils passent à la prière qui fait qu'ils obtiennent des choses vis-à-vis de Dieu. Non. Le Seigneur Jésus m'a appris à observer des veillées, parce qu'il faut veiller et prier. Donc, les prières, elles sont plus courtes, mais elles sont bien appuyées sur le Saint-Esprit, sur Jésus, qui me les a inspirées, elles sont bien écrites dans la Bible, et elles ont une utilité. Je ne prie pas comme un païen qui cherche les vêtements, qui prie pour les gens du monde, qui prie pour n'importe comment, pour n'importe quoi. Je prie avec efficacité, je prie moins longtemps, je prie 5 minutes, des fois 10 minutes le matin, parce que ça dépend aussi des prières que je choisis. Mais après, dans la journée, c'est ce que j'expliquais aux élus, je peux me rendre compte, en fait, le soir, après avoir observé toutes les veillées de prière, que j'ai fait, j'ai fait une heure, une heure et demie de prière, chaque jour, mais elle est coupée en morceaux, en fait. Et c'est ça qui est bien avec Christ, c'est que, cette façon de faire-là ne te lassera point. Parce que le Seigneur, il sait très bien qu'on ne pourra pas tenir une heure d'affilée à la prière, à genoux et tout ça, comme font les païens, comme font ceux qui font des langues prières, qui cherchent à être vus, des hommes et tout ça. Donc le Seigneur, il veut qu'on prie, mais efficacement en fait. Qu'on soit moins longtemps dans la prière, mais il faut que ce soit efficace les amis, il ne faut pas qu'on perde notre temps. Voilà. Donc, le matin, après que j'ai adoré Dieu, et j'ai fait au moins deux prières qu'il m'a inspirée. Amen. Tu vois, demain, je ne ferai pas les mêmes prières, je ferai deux autres prières parce qu'il m'en a donné plusieurs. Chaque jour, je fais tourner en fait. Et c'est ça qui est merveilleux parce que c'est ça qui me fait persévérer dans la persévérance des saints. Et je ne peux pas tomber dans une routine en fait. Parce que mes prières, ce ne sera pas, c'est les mêmes, mais tous les trois, quatre jours en fait. Voilà. Donc, demain, j'en ferai une autre. Je ferai peut-être celle-là, tu vois, pour avoir, c'est une prière pour avoir le nom divin sur soi, pour avoir la paix de l'éternel qui renouvelle ma paix, etc., que l'éternel me bénisse, etc., etc. Donc, je ferai peut-être celle-là demain plus une autre, par exemple, celle du psaume 17, prière pour être délivrée des ennemis. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres que je dois inscrire dedans parce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore récupérées. Donc, quand j'ai fait ça le matin, le Seigneur Jésus m'a dit tu pourrais te recoucher quand le jour s'élevait en fait parce que le diable aurait tendance à nous attaquer plus le matin de bonheur. C'est la dernière heure de la nuit donc il a envie de se déchaîner, de sa charner. Et c'est pour ça que Jésus nous demande aussi d'observer la veillée du matin parce que lui, il ne sommeille ni ne dort et garde Israël mais le matin, en fait, nous aussi, on se lève pour remettre de l'huile dans notre lampe parce qu'on se garde aussi nous-mêmes. Amen. On ressemble à Jésus qui nous garde donc on se garde aussi nous-mêmes. Amen. Donc là, du coup, le matin, je prends mes versets bibliques. Alors moi, des fois, je les prends à minuit directement parce que les versets bibliques ont tendance à changer chaque jour. Donc aujourd'hui, ça sera mon temps d'études, un Corinthien chapitre 10. À 14h30, je viendrai faire un live pour étudier un Corinthien chapitre 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé ce matin que le diable m'a visité pour me tenter. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen de sortir. Amen. D'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Et voilà, mercredi 17 juillet, Ézéchiel 34. Je chercherai celle qui était perdue, donc la brebis. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Donc, nos frères, qu'ils soient perdus, qu'ils soient égarés, qu'ils soient blessés, qu'ils soient malades, c'est les brebis du Seigneur Jésus. D'accord ? Elles ne sont peut-être pas changées en la même image que lui pour l'instant. Elles ne le connaissent peut-être pas, mais c'est à Jésus de les juger. Nous, on doit être en paix avec tous les hommes et on n'a pas le droit de faire du mal à nos frères. On doit demeurer dans l'amour parce que, ben, voilà, Dieu est parfait et je dois demeurer dans l'amour. L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne fait rien de mal au prochain. On reconnaît les disciples de Jésus à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, donc à la charité. Amen. Vous voyez que le Seigneur Jésus, même s'il y a des brebis qui sont perdues, qui sont égarées, qui sont blessées parce que l'ennemi les a attaquées ou qui sont malades, ça veut dire qu'elles pêchent encore, leurs âmes pêchent encore, elles ont encore l'odeur de mort et de péché, cette brebis. Ben, le Seigneur a l'intention de les sauver et nous, la volonté de Dieu, ça doit être aussi notre volonté, les amis, la pensée de Dieu doit être notre pensée. Amen. Jésus ne prend pas plaisir à la mort du méchant et nos frères, ce n'est pas des méchants. La chair et le sang ne sont pas nos ennemis. Donc, on doit aimer le prochain. Amen. On ne doit pas forcément prier pour eux parce que Jésus, c'est à lui de les ramener parce que nous, on prie pour l'Église. Ils sont l'Église, certes, donc certains, on peut prier pour eux, mais je ne dois pas prier pour le monde. Père, je ne te prie pas pour le monde, mais je prie pour les élus. Voilà. Donc, c'est des élus, mais pour qui je pourrais prier là ? Parmi les quatre là qui sont cités, celle qui est perdue. Celle qui est perdue, elle est loin de Dieu. Donc, elle n'est déjà même plus en communion avec Dieu. Donc, je ne peux même pas prier pour elle parce qu'elle est loin de Dieu. Je ramènerai celle qui est égarée. Celle qui est égarée, elle connaît encore Dieu, mais elle s'égare avec des fausses doctrines de démons. Elle va sur un chemin de perdition. Donc, elle retourne au monde. Donc, à la rigueur, celle-là, si je suis vraiment sûre qu'elle est convertie en crise, je pourrais prier pour elle. Je penserai celle qui est blessée. Alors, ça dépend de la blessure de celle-là. Pour que je puisse prier pour elle, il faut que j'en save plus, sinon je ne pourrais pas prier pour celle-là non plus. Je fortifierai celle qui est malade. C'est Jésus le médecin, nous, on ne peut pas guérir. Donc, celle-là non plus, à la rigueur, je ne pourrais même pas prier pour elle. Je peux prier pour les malades et faire une onction pour les malades. Jésus m'a donné cette onction. Mais, il faut vraiment que ce soit un frère et une sœur en Christ qui n'a pas quitté le chemin de l'évangile, qui n'est pas sous une doctrine de démons, les amis. Parce que, du coup, si la personne, elle se maintient loin de Dieu par ses péchés ou par l'endoctrinement et tout ça, moi, les mauvaises compagnies peuvent ruiner mes bonnes mœurs. Je peux me mettre en danger et être attaquée par le diable parce que c'est comme si j'essayais, moi, d'arracher une brebis dans la gueule du lion. Le diable, c'est un lion qui cherche qui peut dévorer. Et la brebis, la plupart, elles sont en train de se faire dévorer déjà. Donc, je n'ai pas la force pour aller combattre avec le diable. C'est Christ qui doit m'envoyer chercher la personne ou c'est à Christ de ramener ces personnes-là. Amen. Moi, je dois prier pour l'Église, donc les frères et sœurs élus qui sont membres du corps de Christ et qui n'ont pas quitté le chemin de l'Évangile, qui n'ont pas renié leur assemblée comme le font quelques-uns. Amen. Donc, on va louer l'Éternel. Les amis, on va invoquer Dieu. Alors, j'ai un autre témoignage à vous faire. Alors, ce sera un témoignage, je pense encore poignant aujourd'hui. Hier soir, je devais me mettre au lit. Je devais me mettre au lit à minuit quelque chose passé, le temps d'adorer Dieu et tout ça. Mais le Saint-Esprit m'envoie sur WhatsApp. Alors, je dis, pourquoi le Seigneur m'envoie sur WhatsApp ? Parce que, j'y vais plus guère sur WhatsApp. Et j'ai une sœur en Christ qui m'a écrit hier et je n'avais pas vu son message parce que moi, toutes les notifications sont désactivées, sinon mon téléphone, il ne ferait que ça de sonner. Mais le Saint-Esprit ne voulait pas que j'aille me coucher sans que je voie le message de cette sœur. Et cette sœur, elle m'a envoyé des captures d'écran parce que cette sœur, elle s'est liée avec quelqu'un. Elle s'est mise avec un homme en couple et cet homme, il y fait la misère en fait. Elle était mariée à Christ parce qu'elle était l'épouse de Christ. Elle a commis un adultère spirituel parce qu'elle a cru qu'elle s'appartenait à elle-même et elle a été se marier avec un homme du monde qui fait croire, qui fait croire qu'il croyait au Seigneur. Mais en fait, dans son comportement, je vois bien que c'est quelqu'un qui n'adore pas le Seigneur. Alors, je ferai témoignage de tout ça aujourd'hui parce que le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose pour la sœur. Et après avoir discuté avec elle, si j'ai son accord, j'userai de l'autorité que m'a donnée le Seigneur et je lui viendrai en aide. Voilà, donc ce sera un témoignage poignant aujourd'hui mais il faut que je voie déjà d'abord tout ça avec la sœur. Mais je vous en parle quand même ce matin pour vous dire qu'il y aura peut-être un témoignage poignant à 14h30 si Dieu le veut et si tout se passe comme Dieu le veut. En tout cas, même si jamais la sœur ne veut pas, je vous expliquerai de quoi finalement il s'agissait et puis que la sœur n'a peut-être pas voulu. Voilà, il faut que je voie avec la sœur avant. Donc on va écouter d'abord Ézéchiel, les amis, louons l'éternel car il est bon et sa miséricorde dura toujours. Donc on invoque encore une fois Dieu et on lui rend grâce de pouvoir étudier, enfin écouter sa parole ensemble. On ne l'étudie pas encore, on l'étudiera à 14h30 mais on l'écoute au moins ce matin parce que ça nous permet de tenir en veille. Amen, d'écouter. La foi vient de ce qu'on entend le matin, on écoute la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout en fait. Un temps pour étudier, un temps pour prier, un temps pour écouter, un temps pour louer, un temps pour servir le Seigneur, donc venir en aide à notre prochain, un temps pour se laver dans le corps et le sang de l'agneau, un temps pour aller à l'église cachée. Voilà, nous on se conduit comme des sages, pas comme des insensés. Les insensés vont à l'église une fois par semaine, ils ne se lavent même pas dans le corps et le sang de Christ, ils ont toujours l'odeur de mort et d'iniquité. Ils font des prières comme les païens, c'est des impositions de main à tout va, donc ils se transmettent des démons, ils se transmettent des malédictions et de la possession dans certains cas. Voilà, nous on ne se conduit pas comme des insensés, on est un peuple consacré, on est mis à part. Amen. Allez, on écoute Ézéchiel, les amis, puisque c'est ce que nous demande l'Éternel. Voilà. Alors, je vais, il faut écouter, allez. Ézéchiel, chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse ? Vous vous êtes vêtus avec la laine ? Vous avez tué ce qui était gras ? Vous n'avez point fait paître les brebis ? Vous n'avez pas forti... Alors, c'est plus fort que moi, mais il y a du sens caché, mais je devrais attendre quand même cet après-midi. Les hommes se donnent des foules de docteurs et de pasteurs selon leurs propres désirs, mais bien souvent, les pasteurs ne se mettent pas en peine des brebis. Un seul est le bon berger, il a donné sa vie pour les brebis, c'est Christ. Il faut que ce soit Christ votre pasteur, les amis. Malheur aux pasteurs d'Israël, nous sommes la Nouvelle Jérusalem, nous sommes Israël, puisque Jésus a fait de nous des disciples, donc des Juifs circoncis de cœur. Amen. Fortifiez celles qui étaient faibles, guéris celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne croient pas. Alors, excuse-moi, Claudia, je vois ton message là. Les champs grégoriens sont puissants. Qui c'est qui dit ça ? C'est toi ou c'est Dieu ? Tu dois faire la volonté de Dieu, tu ne dois pas faire ta volonté. Les champs grégoriens, c'est des choses mondaines. Nous, on doit faire ce qui est dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il n'y a pas de champ grégorien. Amen. Donc, prends garde à toi de bien mettre en pratique des choses que Dieu demande. Les païens mettent en pratique des choses que Dieu n'a pas demandé. Amen. Et c'est toute la différence entre un saint qui persévère, parce qu'un saint, il persévère aux choses de l'Évangile, à ce que les choses, voilà, à ce que Dieu a demandé. Amen. Entre les païens et nous, c'est toute la différence, ça. Le païen, il met des trucs mondains. Parce qu'il pense que c'est bénéfique. Mais ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Allez. À chaque fois, là, il me machine mon live. Je n'écoute pas les trucs de l'IA. Oui, sauf que moi, l'IA, c'est moi qui l'ai fait parler avec des versets bibliques. C'est moi qui a fait les vidéos. Et là, l'IA, elle cite les Écritures. C'est la Bible. C'est E.M. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Voilà, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est ce que dit l'Évangile. Vous n'avez pas besoin de pasteur. Il y a le grand pasteur du troupeau. Il faut juste vous approcher de Jésus en fait. Amen. J'aurai soin moi-même de mes brebis et il va délivrer ses brebis de la bouche des faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs en fait, c'est des pièges pour vos âmes. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. La foi vient de ceux qu'on entend et vous donnez foi. Vous avez foi en des pasteurs qui des fois commettent le sacrilège d'anéantir les versets bibliques, d'anéantir les œuvres de Dieu et d'aller contre l'Évangile avec leur fausse doctrine. Faire attention les amis. Il faut bien rester à l'Évangile. Plus vous resterez à l'Évangile et vous mettrez en pratique l'Évangile et pas des choses mondaines comme le disent les amis, les pasteurs, plus vous serez protégés. Et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Donc il parle de l'enlèvement là. Je les ferai paître sur les montagnes et d'Israël le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturage sur les montagnes et d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées et je fortifierai celles qui étaient malades. Mais je détruirai celles qui sont grâces et vigoureuses. Donc les pasteurs. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage ? Donc Ézéchiel, il est en train de prophétiser que l'Éternel, à son retour, il mettra dehors tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur mais qui ne font pas sa volonté. C'est important de faire la volonté de Dieu et pas notre propre volonté. Amen. Parce que c'est Jésus qui est le chemin à la vérité et la vie. Jésus étant directeur, ton rabbi, ton père qui est dans les cieux. Il t'a demandé de le suivre et il t'a pas demandé de prendre les devants et de croire, de prétendre que tu sais quoi faire pour sauver ta vie. De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en cent ans et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs juges et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Ézéchiel. Alors, David, il est roi, il est prophète, mais il est pasteur, les amis. Donc, David a écrit un enseignement pour les Juifs de son époque et David prêchait en quantique. Amen. Ça, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Donc, il était enseigné directement du Seigneur. Amen. David était donc une préfigure du Messie. Le Messie qui est un roi prophète et qui donne un enseignement qui est le seul pasteur de toute la nouvelle Israël, donc de tous les élus. Donc, on va écouter le deuxième message. On ne va pas s'ennuyer tout à l'heure. On aura vraiment un beau temps d'études encore une fois. Je vois qu'il y a plein de sens caché et tout. Ça va être encore un délice aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle, il est la parole fidèle et véritable, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, même si les démons vous visitent et vous tentent, ça ne sera pas au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, le Seigneur notre Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir afin que l'on puisse supporter cette tentation. Donc, on va écouter 1 Corinthiens 10. Donc, je remonte comme ça et je vais dans le Nouveau Testament. Voilà, parce que j'étais dans l'Ancien, 1 Corinthiens 10. 1er Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. Je parle comme un des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Voyez les israélites selon la chair ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifier aux idoles est quelque chose ? Aucune idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que Lui ? Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt mais que chacun cherche celui d'autrui. Gros bisous. Bonne journée. Mangez de tout ce qui se vante au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère si je mange avec action de grâce pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux grecs ni aux juifs ni à l'église de Dieu de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Amen ça va être un live encore magnifique aujourd'hui les amis et vous comprendrez mieux pourquoi le Seigneur m'a fait parler de son corps et de son sang hier voilà on va rentrer un peu plus dans la profondeur des choses il y a beaucoup de sens caché donc ça va être un live encore cet après-midi incroyable en tout cas je rends grâce à Dieu d'avoir pu observer cette veillée ce matin avec vous il est 6h05 donc là à la rigueur je pourrais aller retourner au lit maintenant j'ai veillé ou je peux aller commencer ma journée vaquer à mes occupations comme tout le monde voilà la prochaine veillée est à midi donc à midi c'est simple il faut juste aller se prosterner devant le Seigneur lui rendre action de grâce avant d'aller prendre son repas charnel voilà il faut juste aller se prosterner devant le Seigneur donc se prosterner rapidement avec Apocalypse 7 du verset 11 voilà brièvement 10 à 12 on adore Dieu et puis on rend grâce à Dieu d'aller manger de prendre notre repas et que la matinée s'est bien passée s'il y a des choses à dire sur la matinée c'est le moment de faire un petit point avec Dieu et à 14h 14h pareil si vous travaillez dans ces heures là vous pouvez observer ces veillées là en esprit directement donc ça serait bien de le savoir par coeur parce qu'après ça te permettrait de donner ton adoration à Dieu même si tu es au boulot et tout ça et puis la prochaine veillée après 14h donc à 14h c'est pareil tu refais un petit point tu remets ton après-midi au Seigneur tu adores le Seigneur et puis tu remets ton après-midi au Seigneur si tu as des choses à dire au Seigneur tu dis au Seigneur la prochaine veillée après c'est le soir vers 20h15 il faut prendre le corps et le sang de Christ il faut adorer Dieu le Père le Fils voilà et puis donc les veillées que j'ai pu vous montrer déjà hier soir et tout ça sur ce moi je vais récupérer tout justement les rediffusions et tout ça je vais les reposter là sur Youtube et puis je vous dis à tout à l'heure 14h30 pour un temps d'études selon ce que le Seigneur nous enseignera aujourd'hui puisqu'il est notre maître bonne journée à tous sous la grâce mes frères et sœurs je ne vous bénis pas parce que le matin quand on bénit à haute voix c'est une malédiction alors je ne veux pas envoyer une malédiction sur le corps église de Christ sur ceux qui croient en Christ mais le cœur le cœur y est ne vous inquiétez pas et puis gloire à l'éternel des armées à Jésus Christ notre roi qui nous unit tous ensemble grâce à son nom Shalom bye bye merci